bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais changer la couleur de mes cheveux mais comme je vais utiliser des colorations semi permanentes qui sont en fait et bien des soins mélangés adipiquement cela ne va pas plus abîmer mes cheveux au contraire ça va faire un soin bref voilà pour l'avertissement vous l'aurez compris aujourd'hui changement de couleur alors je vous avais dit dans une vidéo précédente que je voulais éclaircir mes cheveux c'est ce que j'ai fait j'ai d'ailleurs éclairci mes cheveux deux fois je les ai éclaircés une fois volontairement et une deuxième fois sans le faire exprès je vous explique donc j'ai fait ma technique habituelle à base de péroxyde d'hydrogène c'est à dire eau oxygénée technique que je vous expliquerai pas en vidéo parce que j'ai peur que si une beauté en herbe reproduit mes techniques loufoques et qu'elle ait une réaction et bien ça me retombe dessus hashtag masque à la cannelle donc voilà bon ça a éclairci et également et bien un jour je suis parti avec monsieur beauté en herbe et on s'est promené le long et bien des voies navigables à valenciennes et c'est vrai que j'avais mon masque j'avais mes lunettes donc j'ai pas pensé protection ni maquillage parce que le maquillage mine de rien comme ça contient des pigments minéraux souvent ça filtre quand même c'est pas voilà certains fontain etc qui ont clairement un spf dessus là j'en ai pas sous les yeux d'ailleurs mais voilà le maquillage protège quand même mais là c'est vrai que avec un masque plus des lunettes de soleil j'étais pas maquillé j'avais 90% du visage qui était recouvert donc j'ai pas spécialement pensé protection solaire oui mais voilà j'avais le front rouge parce que ben voilà j'avais ça te protéger ça te protéger mais clairement ça qui était pas protégé donc j'ai eu un mini coup de soleil sur le front est également du coup et bien mes cheveux se sont encore plus éclaircis donc j'ai éclairci deux fois mes cheveux et j'ai obtenu quelque chose qui est très jaune voyez la couleur ça me plaît pas en fait ça me plaît pas on part voilà d'une couleur qui était peut-être blonde vénitienne je sais pas du tout si je suis dans le vrai au niveau des couleurs et là on a peut-être du blond foncé en tout cas mes cheveux en s'éclaircissant ne vont plus vers le roux mais vont vers le jaune et clairement là le jaune comme ça non c'est parce que j'ai envie de porter alors du coup j'ai deux solutions de produits que je peux essayer un produit qui me donne un peu plus confiance c'est un produit qui m'a été offert par une beauté en herbe très récemment c'est le leganza couleur bordeaux alors ça me fait confiance mais qu'à moitié déjà parce que ça clairement pour moi c'est pas du bordeaux ça tire un peu plus sur le violin enfin bon pourquoi pas et alors j'ai plus confiance en cette couleur parce que les couleurs dans les tons rouges sont plus faciles et évoluent mieux sur les cheveux mais clairement c'est marqué que c'est un après shampoing colorant et moi après shampoing colorant ça me fait penser à repigmentant et pas forcément coloration semi permanente donc est ce que ça va prendre je ne sais pas donc ça c'est le premier produit qui m'inquiète que j'ai envie de tester sur mais je sais pas je sais pas plus la marque je l'ai vu nulle part sur internet donc je sais pas ce que ça vaut et également il ya une autre couleur que j'ai bien envie de tester mais elle me fait peur et à chaque fois je repousse le test c'est tout simplement le laricher direction donc là c'est une marque que je connais bien je sais que ça marche super bien les semi permanents direction de laricher mais là c'est la couleur midnight blue c'est un bleu nuit très foncé et là également j'ai peur que ça fire ça vire ça fire ça vire fire vire ça vire ah là là il a toujours du mal le bonhomme ça vire un petit peu au vert sur cette couleur mais en même temps je suis pas sûr parce que on utilise des shampoings bleus pour enlever le jaune donc est ce qu'une coloration est bien bleu va pas justement enlever le jaune et me donner une couleur juste plus froide cendré et bleu mais qui va s'estomper en cendré et non pas en vert je sais pas du tout je sais pas du tout du coup comme je sais pas me décider eh bien on va demander à google et oui on va faire pile ou face pile pile ça sonne bien pile c'est le rouge parce que le rouge j'ai un peu plus confiance en lui face c'est ma face avec du bleu alors je prends mon téléphone il est où il est là oui j'ai tout prévu normalement et donc on va demander à google oui vous saviez qu'on pouvait demander à google ce genre de choses alors c'est un peu long parce que mon téléphone rame énormément ok google pile ou face ok google pile ou face attention je m'en doutais je m'en doutais je m'en doutais bon bah face c'est ma face avec le bleu ça tombe bien parce que abhi qui m'a offert cette coloration me demandait justement quand est ce que j'allais essayer ce bleu parce que sur mes cheveux ça devrait prendre alors au moins c'est du laricher je sais que j'aurai pas de problème à l'application etc maintenant si je finis vert à la fin de cette vidéo bah j'aurai testé et le bordeaux vous inquiétez pas on le testera mais un peu plus tard ça d'ailleurs j'avais pensé je vais faire du bleu je vais faire du bordeaux et après pour mes vacances je ferai le fameux marron cuivré parce que moi le cuivré pour les vacances c'est ce que je préfère et les couleurs un peu plus sage pour les vacances comme on sait pas où on atterrit en vacances des fois on connaît pas bien le voisinage vaut mieux être un peu plus discret croyez en mon expérience et bien du coup pour les vacances effectivement je ferai un petit cuivré plus sage mais voilà ça sera progressif là je vous l'avais dit à la fin de l'hiver bon du coup ça sera plutôt début printemps il y aura du bleu sur mes cheveux et ben même google a choisi et il y aura du bleu sur mes cheveux alors je vais mouiller mes cheveux et je vais commencer du coup comme on va faire du bleu par le fameux shampoing bleu de chez action pour essayer d'enlever un petit peu de jaune parce qu'effectivement ben si on peut déjà enlever une première quantité de jaune avec ce shampoing bleu ça serait pas mal pour éviter d'avoir du vert en tout cas c'est ce que je pense mais si ça se trouve je fais n'importe quoi comme d'habitude alors c'est parti je mouille mes cheveux voilà je pense qu'il y en a assez il y a assez d'eau on en remettra après si besoin et donc c'est parti je prends l'ultra silver hair care le silver shampoo qui enlève les tons jaune et donc c'est parti j'en prends une bonne quantité et je vais donc appliquer ça sur mes longueurs et mes racines un peu partout finalement et je masse et ça fonctionne bien c'est génial alors ça fonctionne bien le shampoing jaune en lui-même j'ai jamais trouvé qu'il avait des résultats faramineux c'est pour ça que je le reteste aujourd'hui avec des cheveux plus clairs mais ça fonctionne bien dans le sens où ça mousse bien voyez ça se répartit facilement finalement ce produit là voilà et donc il faut laisser agir ça combien de temps appliquer sur les cheveux mouillé massé laisser agir deux trois minutes on va laisser agir plus longtemps ouais parce que deux trois minutes je me souviens ça fait rien bon en tout cas voilà j'ai mis le shampoing bleu je vais laisser agir au moins dix minutes quand même voilà je récupère bien ce qu'il ya sur mes mains et je vous retrouve juste avant le rinçage pour voir s'il s'est passé quelque chose mais déjà là j'ai l'impression que mes cheveux prennent un petit peu plus comme ils sont plus clairs on aura peut-être un meilleur résultat que la dernière fois puis si ça se trouve je vais faire le shampoing bleu je vais m'arrêter là parce que je vais dire en fait la couleur elle est trop bien après un shampoing bleu non c'est pas le but de la vidéo je suis là aussi pour faire des tests moi vous le savez allez hop c'est parti donc dix minutes de shampoing bleu et ensuite je vous retrouve juste avant le rinçage on sait jamais se passera quelque chose à tout de suite bien ça fait dix minutes que le shampoing bleu pause clairement oui je vois moins de jaune mais on verra au rinçage sinon il s'est rien passé d'extraordinaire comme vous pouvez le constater je signale quand même que ça tâche pas les mains le shampoing bleu ça c'est plutôt pratique donc ce que je vais faire c'est que je vais aller rincer ça je fais pas d'après shampoing je ne fais pas de masque je ne mets pas de soins sans rinçage ni de protecteur de chaleur car tous ces produits contiennent des agents qui vont et bien faire barrière et empêcher le midnight blue et bien de pénétrer tout simplement dans et bien mes cheveux ma fibre capillaire bref du coup et bien je rince ça je veux sèche mes cheveux et je vous retrouve déjà pour vous montrer le premier début semblant de couleurs un peu bleuté à tout de suite ah ça a mis exactement 3 minutes 28 pour sécher mes cheveux avec cet appareil j'adore ça sèche vachement vite bon en tout cas ça n'a pas vraiment enlevé du jaune ce shampoing bleu je teste je teste je m'acharne j'aimerais vraiment savoir si vous avez des cheveux blonds plus clair que les miens est ce que ce truc fonctionne parce que franchement là bon moi de toute façon je devais faire un shampoing avant d'appliquer le semi permanent pour enlever tous les résidus de sébum car effectivement le sébum et bien ça empêche la pénétration des pigments mais je suis pas persuadé que le shampoing bleu est servi à quelque chose peut-être qu'il ya un léger quel mais clairement ça va pas tenir quoi bon du coup on va passer au midnight blue et là pour le coup le midnight blue c'est pas du shampoing bleu 1 c'est de la coloration bleue alors on va mettre des gants c'est très important quand on touche à du laricher habillé vous avec des vieux vêtements moi clairement j'ai mis un t-shirt synthétique qui est un petit peu éraillé dans le dos donc je ne crains pas j'ai mes gants également je vais prévoir un petit pot peut-être ou en tout cas un petit pinceau pour appliquer tout ça sur les côtés car vous le savez moi j'aime bien appliquer un de façon assez précise la coloration ici après le dessus je le fais au peigne avec ma technique habituelle et longueur à la main donc j'arrive je vais chercher le matériel bien les amis quand faut y aller il faut y aller donc j'ai mon bol mes gants et le petit pinceau je sais pas si le bol va être très utile parce que j'ai pas dilué un le bleu je le dilue pas sinon c'est clair que je vais avoir quelque chose de vert dans mes cheveux encore et rouge on peut les diluer parce que bon les dégradés de rouge dans les cheveux ça change pas grand chose mais là clairement le bleu on l'applique pur donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau et c'est parti je commence par faire ma fameuse délimitation assez précise au niveau de la racine des cheveux et comme ça en même temps je vais faire les favoris et vous voyez ce que ça donne c'est très pigmenté pour du bleu j'avoue que j'ai déjà eu des bleus de chez primark ça ne fonctionnait pas ça prenait pas sur les cheveux là clairement c'est du larichet quoi moi c'est ma marque préférée pour les colorations un même je pense plus pigmenté que du crazy color parce que là j'en ai presque pas pris en quantité et pourtant j'ai clairement déjà voyez beaucoup de couleurs qui se dépose donc c'est économique voilà donc ça c'est le premier côté comme ceci là on en rajoutera après en dessous un bien entendu mais déjà je fais des petites délimitations comme ça assez nette parce que sinon et bien après ma peau va être tâché et clairement ou là ça va faire bizarre les premiers jours avant que je fasse mon premier shampoing alors en plus encore plus avec du bleu je pense que va falloir faire attention et il faudra pas effectivement tac il ne faudra pas faire trop de shampoing sinon ça va virer au vert tout ça ah j'ai peur bon en tout cas j'applique de mieux en déjà ça mais peut-être que je vais pas les bonnes couleurs sur les bons cheveux ça on verra alors on a fait les contours on va faire le dessus tout de suite donc je vais poser ça en attention pas en mettre n'importe où je prends la peigne comme ça je reprends mon bleu j'en mets au dessus du peigne donc j'en prends un petit peu comme ça tac 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 au dessus du peigne voilà tac et donc je vais brosser mes cheveux comme ça pour juste déposer un petit peu de couleurs voyez hop je peigne comme ça voyez alors là j'ai retourné un tout petit peu le peigne mais j'effleure à peine mes cheveux et voyez j'en mets que sur les cheveux et pas sur le cuir chevelu sinon je vois le cuir chevelu bleu j'en profite un peu voyez pour bien peigner elle a sur les bords ça va permettre de bien étirer la matière voilà donc si vous avez des bébés cheveux ce que bon je suppose que vous vous avez plus de cheveux que moi remarquez peut-être pas si vous avez des bébés cheveux cette technique là voyez d'en mettre juste un petit peu et de peigner ça fonctionne bien voilà et après on arrête parce que si on peigne trop malheureusement et de la couleur qui se dépose sur le cuir chevelu donc du coup maintenant je reprends ma petite brosse à coloration j'enlève bien tout ce qu'il ya dessus et pour les longueurs j'y vais au doigt comme d'habitude c'est parti j'en ai pris beaucoup d'un coup ah j'en ai pris plein là allez hop voilà voilà l'application la riche et comment vous dire que ça a toujours été facile c'est une texture qui est facile à appliquer c'est une texture qui ne coule pas qui ne sèche pas non plus si on laisse poser longtemps donc franchement non ça ça a toujours été génial c'est vrai que crazy color c'est un peu plus liquide moi j'aime moins bien aussi pour la texture oui et donc voilà j'en applique voyez de la racine jusqu'à la pointe et je masse bien surtout donc là je pense que je vais mettre la moitié du pot ça sera suffisant et pour l'autre moitié ce sera pour une deuxième application pour mélanger à d'autres couleurs suivant le résultat que j'ai alors je continue oui il faut bien que j'en mette ici là en racine voilà et puis il faut pas que je me gourre aussi c'est bien en mettre là dans la nuque là derrière et donc ça normalement la richesse on nous dit il faut laisser poser 15 minutes moi souvent je laisse poser ça plus longtemps 15 minutes c'est passé je peux laisser poser ça au moins une heure ouais pour que ça prenne mieux par contre j'en ai dans la nuque bon c'est pas un drame mais ça a l'air de bien coloré voyez ma peau j'irai lavé ça après mais où faut faire attention faisons faisons attention avec cette couleur et oui alors j'en reprends pas spécialement de la matière parce que je sens que mes cheveux sont gorgés de pigments d'ailleurs si je presse mes cheveux voyez il ya un petit peu de deux pigments qui ressort donc il y en a assez mais je masse bien comme ça pour que ça aille bien partout et surtout de la racine jusqu'à la pointe voilà et alors on n'oublie pas aussi après au niveau des favoris là moi j'en ai bien et je masse bien pour que ce soit bien appliqué voilà j'ai mis du bleu je peux plus faire marche arrière maintenant à j'espère j'en ai mis assez pour pas voir des cheveux verts parce que là j'ai bien étiré la matière mais bon comme c'est très pigmenté ouais je vais reprendre une un petit peu quand même j'allais encore dire un mot patois que vous n'auriez pas compris je reprends un petit peu pour m'être ici ouais on en remet voilà bon ben clairement avec toutes les précautions que j'ai prise finalement j'en ai plein partout un comme d'habitude vous connaissez la musique bref je vais aller vérifier tout ça dans le miroir voir si j'en ai mis suffisamment partout mais je pense que c'est bon je vais aller nettoyer les contours quand même avec un petit gant de toilette foncé je vais nettoyer mes bras mon coup bref partout où j'en ai mis et on se retrouve d'ici une heure peut-être un petit peu moins parce que ce bleu là il a l'air assez foncé elle est violent assez foncé assez violent mais on se retrouve d'ici quelques temps et en tout cas plus longtemps qu'est ce qui est marqué sur la boîte alors je vous le rappelle c'est du semi permanent c'est à dire que c'est du soin qui est très concentré en pigments mais il n'y a pas d'oxydant il n'y a pas tout ça donc ça ne va pas abîmer vos cheveux si vous laissez poser longtemps c'est bien marqué semi permanent 1 et en plus celui là et bien il est plutôt bien niveau compo en tout cas c'est ce que j'ai entendu quand je regarde certaines vidéos sur internet sinon c'est sur le petit papier ici qu'on a la durée de pause parce que peut-être qu'ils vont me dire attention le bleu faut le laisser poser plus longtemps ah c'est pas facile à ouvrir ces petits trucs là il ya toujours le mode d'emploi au dessus mais voilà qui à moitié arraché c'est pas grave du moment qu'il y ait de l'anglais ou de l'espagnol ou une langue que je connais ça me suffit tu 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 il n'y a pas l'air d'avoir la durée de pause dit donc l'avez-vous les cheveux avec un shampoing ph neutre séché à l'aide d'une serviette appliquée sur 15 minutes ah ben ça sera plus longtemps que 15 minutes allez je rectifie tout ce qui a débordé en espérant que ça parte et je vous retrouve quand j'ai estimé que le temps de pause était suffisant à tout à l'heure et voilà ça fait une heure que la coloration midnight blue de la riche et direction pause sur mes cheveux je tiens à vous dire que ça tâche la peau alors c'est un problème parce que ça fait des tâches mais c'est bon signe ça veut dire que ça va prendre dans les cheveux et j'avoue qu'à parler la riche et direction je me souviens pas d'avoir trouvé d'autres coloration qui tâche à ce point la peau d'ailleurs j'ai mes doigts qui sont un petit peu bleus alors que pourtant j'avais porté des gants et également j'ai des tâches sur les bras ah 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 bah oui et ça part pas et pourtant j'ai frotté tout de suite ne vous inquiétez pas souvent au bout de 24 heures votre peau se détoxifie d'elle-même c'est à dire avec le sébum et c'était à toutes ces petites traces partent 1 vous rassure en tout cas dans mes cheveux c'est pas sec ça c'est cool oui c'est une coloration qu'on peut laisser poser longtemps et qui ne sèche pas et donc moi je vais aller rincer ça comme je peux en espérant que mes baignoires ne se retrouvent pas bleus mais bon sinon c'est pas grave un petit coup de javel et c'est réglé je vais mettre ensuite un spray sans rinçage je pense que je prends un spray spécial couleur et je vous retrouve pour le brushing et puis on verra la couleur finale que j'ai obtenu à tout de suite alors à votre avis ça a pris ou ça a pas pris en tout cas ça c'est ce que je vais mettre sur mes cheveux voilà le résultat et ben faut sécher un pour voir faut sécher alors c'est sûr que au niveau du cuir chevelu ça attaché un petit peu mais ça ça va partir à la longue mes mains étaient complètement bleus après rinçage heureusement j'ai mon astuce un petit coup de javel et mes mains sont blanches et donc c'est parti on va mettre ce produit là pour démêler tac 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 et on va sécher ses cheveux également c'est de la gamme color freeze oui de chez schwartz coffre pro et j'en mets plein oui j'adore ça donc j'espère toujours que ça va fixer la couleur comme c'est la gamme freeze mais bon ça je suis jamais sûr voilà bon j'espère en tout cas que ça va pas partir au premier champ point cette histoire alors on reprend son magnifique produit appareil à brushing automatique je sèche mes cheveux et on se retrouve pour le verdict final la galère regardez alors là vous avez la main avant et la main après mais ça déteint mais c'est un truc de fou et pourtant j'ai rincé jusqu'à temps ce que jusqu'à ce que jusqu'à ce que l'eau soit à peu près transparente quand j'ai rincé donc ça promet ça veut dire que ça va pas mal d'éteindre alors j'ai pas osé rincer plus moi mes cheveux parce que j'ai peur que tout bleu s'en va logique si vous rincez vraiment trop longtemps il ya plus de couleurs dans les cheveux mais là j'avoue que ça déteint quand même pas mal bon je vais peigner mes cheveux alors malheureusement racine c'est pas ça bon ça va le résultat est plus que correct mais je sais pas si vous allez voir en racine c'est un peu plus clair donc c'est un petit peu plus ouais un petit peu moins joli que sur les pointes mes pointes ont mieux pris mais à chaque fois ça fait ça avec semi permanent et ouais par contre ça fait un petit peu vert en racine mais très très léger donc là c'est pas choquant mais c'est peut-être quand je vais faire plusieurs shampoings que ça va le devenir un peu plus choquant donc à mon avis ce genre de bleu ça va être un entretien de dingue heureusement j'ai encore un peu de l'arichet donc je pourrais faire repigmentation 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 en diluant avec de l'après shampoing mais j'avoue que c'est peut-être plus compliqué encore que du rouge parce que le rouge quand il s'estompe on s'en fout ça fait toujours un résultat plutôt pas mal que ce soit du rouge du violet du du rose là le bleu en s'estompant j'en perds mon peigne je sais pas ce que ça va donner par contre oui la couleur a super bien pris même dans mes cheveux qui sont pas spécialement très très clair c'est à dire on n'a pas besoin d'être blonde décolorée pour avoir du résultat avec les l'arichet vous voyez et ça c'est cool c'est vraiment très 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 cool et j'adore du coup bah en fait j'aime bien le résultat j'ai juste hâte de voir dans quelques jours quand j'aurai pu toutes ces traces bleues qui se baladent un peu partout non mais déjà demain ça ira mieux voilà j'ai juste hâte de voir et bien ce que ça va donner mais sérieusement le résultat est pas si pire regardez moi ça ça fait un bleu sirène bleu quoi moi j'aime bien dommage que ça déteigne et que ça va finir vert parce que clairement j'aime bien le résultat bon et bien écoutez dites moi si vous avez déjà testé des semi permanents bleus quelle marque vous préférez également dites moi et bien si vous avez déjà 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 testé le semi permanent blue midnight de l'arichet bah écoutez le pot n'est pas là j'ai dû le mettre de côté pour éviter d'avoir une catastrophe bref euh moi en tout cas je trouve que c'est super efficace que c'est pas moche que alors est ce que ça va bien au teint bah oui les couleurs froides me vont bien et donc le bleu me va aussi bien au teint et j'aime bien du coup j'ai hâte de voir avec un maquillage ce que ça donne mais franchement j'avais peur j'avais raison d'avoir peur parce que toi même tu sais que ça déteint et les tâches etc mais c'est pas si pire niveau rendu couleur c'est à dire que ça n'a pas fait vert vert et effectivement et bien ça a bien pris et le résultat même avec mon teint ça fait pas trop trop bizarre je trouve en fait moi j'aime bien j'aime bien les couleurs dans mes cheveux mais j'avoue que ce bleu là j'aime bien j'avais raison de vouloir ça quand j'étais plus jeune parce que c'est bien en fait c'est bien bien écoutez en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir vous pouvez laisser un j'aime à celle ci également vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications la prochaine fois on fera du coup quelque chose un peu plus violet donc c'est le bordeaux de les ganza je connais pas du tout la marque je sais pas ce que ça va donner dans mes cheveux mais voilà quand ça sera un peu trop vert on apportera un petit peu de rouge avec ce bordeaux pour contrebalancer le vert et après on fera et bien c'est de la marque adore et c'est une couleur qui s'appelle copper brown c'est à dire un marron un petit peu chaud et donc là aussi ça sera pour les vacances voilà pour le programme coloration là pour l'instant je vais finir donc le petit pot de la riche et en repigmentant régulièrement mon bleu qui est ma foi pas mal et puis ensuite eh bien on passera au leganza je viderai peut-être pas les deux pots de leganza parce que j'en ai deux avant mes vacances mais on fera ça progressivement pour ne pas avoir de mauvaise surprise de mauvaise surprise couleurs et bien écoutez voilà moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et bien et Sous-titrage ST' 501